alors dans cette vidéo on va parler en fait des conditions pour pouvoir quitter son travail en allemagne donc excuse moi je suis en déplacement ces derniers temps je fais beaucoup de vidéos en déplacement là je suis comme ça en train d'aller dans un chantier voilà un appartement que je suis en train d'arranger pour mettre en location donc là c'est ça j'ai donc directement profiter pour partager avec toi dans cette vidéo quelques quelques expériences j'espère que le son est bon donc on va parler aujourd'hui de est-ce qu'il faut quitter son job comment est-ce qu'il faut quitter son job voilà je sais pas comment est-ce que tu écoutes la vidéo où est-ce que tu écoutes la vidéo et quelles sont les conditions dans lesquelles est-ce que tu te situe actuellement dans ta propre vie j'espère que tu m'écoutes très bien parce que là je suis un peu j'ai pas mon j'ai pas mon micro donc autant je baisse un peu le volume de la radio j'ai pas mon micro donc j'espère que le son est bon alors qu'on va parler en fait de quitter son job 1 une thématique qui intéresse beaucoup de personnes quand on est dans le monde de l'emploi on se projecte on s'est dit bah j'aimerais quitter mon job dans dans certaines périodes voilà c'est une personne c'est 5 ans d'autres c'est 10 ans d'autres c'est 20 ans peu importe chacun son tempo chacun son timing n'ya pas de parfait n'y a pas d'imparfait chacun c'est lui seul pourquoi est-ce qu'il veut pas quitter maintenant qu'est-ce qui le dérange qu'est-ce qui le dérange pas qu'est-ce qu'il veut mettre en place avant de quitter son job même si dans la plupart des cas ça peut parfois être un petit mensonge envers soi même parce que la plupart des gens voilà dans cette dynamique là ne sont pas souvent assez sérieuse avec elle-même c'est ça en fait le truc donc moi je vais partager avec toi quelques conseils assez important je vais dire comme ça en gros on va partager ensemble à cinq conseils clés c'est un conseil à cinq conseils clés qui peuvent te permettre en fait de mieux de préparer si tu planifie un moment donné quitter ton job pour faire ce qui te plaît dans ta propre vie ça dépend de tout à chacun donc la première des choses qui est importante à ma façon de voir les choses la première des choses qui est importante je vais me mettre un peu chauffage dans la voiture donc la première des choses qui est vraiment important si tu joues avec l'idée de quitter ton boulot en fait c'est de se poser la question de savoir si je n'avais pas ce boulot aujourd'hui je vivrais de quoi si je n'avais pas ce boulot donc si le boulot que tu as tu n'as plus ça tu vivrais de quoi est-ce que tu vivrais des aides du gouvernement est-ce que tu vivrais de tes épargnes si tu dis je n'ai rien alors ça veut dire que tu es sûrement vide dans le compte bancaire dont la première des choses en fait c'est de constituer une épargne qui est importante en fait une épargne qui est importante je connais pas quelles sont des charges fixes je connais pas quelles sont des charges variables je connais pas comment est-ce que tu manages des finances et tout tout ce que je peux te dire en fait c'est si tu n'as pas d'épargne actuellement la première chose en fait c'est de te constituer une épargne la première chose c'est de te constituer une épargne ça c'est extrêmement fondamental la première chose la deuxième chose qui est aussi est très bien fondamentale c'est de se poser la question pour combien de temps est-ce que je peux avoir besoin de cette épargne est-ce que c'est une épargne qui doit te permettre de vivre pendant six mois pendant un an pendant deux ans ça ce sont des questions qu'elle est ce que tu vas reprendre personnellement si tu veux quitter ton job et te lancer directement en entrepreneuriat ce que tu auras besoin de beaucoup d'épargne tu auras besoin je vais me reprendre si tu veux quitter ton job et te lancer directement donc ça veut dire pendant que tu es en temps de travailler tu n'as pas lancé de business tu n'as pas investi et que c'est quand tu quittes ton job là que tu commences à entreprendre tu auras besoin de trop d'épargne parce que tu as tous le tous les problèmes de l'investissement de l'entrepreneuriat que tu vas rencontrer encore à nouveau et ça peut peut-être ralentir ta propulsion pour la première chose c'est aussi dans la deuxième chose c'est de commencer à entreprendre quand tu es encore étudiant ou bien quand tu es encore travailleur avec un business à côté tu commences à entreprendre tu te fais la main tu fais des erreurs il faut très vite passer à la troisième étape c'est de payer une formation il faut payer une formation vraiment il faut beaucoup il faut payer la formation moi tout ce que je peux te conseiller vraiment paie la formation si tu veux faire dans l'immobilier paie la formation sur l'immobilier si tu peux faire dans c'est pas moi le business en ligne paie la formation si tu veux faire dans la bourse paie la formation si tu veux il faut payer la formation parce que ce que tu dois comprendre c'est que tu peux investir tu peux investir aujourd'hui tu peux faire deux ans aujourd'hui à chaque comprendre un domaine après deux ans tu commences à gagner des à 100 euros ou alors tu paie une formation en six mois tu comprends il reste un an et demi dans 18 mois et tu as gagné 20 000 euros tu étais rentable le haut c'est ça la vérité des formations bon les bonnes formations je vais dire en fait en paye des formations ça c'est la chose la plus fondamentale en fait maintenant peu importe des formations que tu vas payer des euros je vais être très clair avec toi peu importe des formations que tu vas payer des euros si tu ne dors pas à deux heures à 23 heures à une heure à quatre heures du matin parfois tu ne fais même pas du 24 sur 24 pour ton business tu vas rien t'apporter parce que tu dois mouiller le maillot c'est toi qui mouille le maillot c'est toi qui mouille le maillot ouais c'est toi qui mouille le maillot donc peu importe la formation que tu vas payer débrouille toi à apprendre à dormir tard a-t-il levé tout dans ta lève toi tout parfois tu peux faire du 24 sur 24 si tu es vraiment dans ton business et que ça te plaît tu peux faire du 24 sur 24 le jour qui suit tu dois peut-être pendant 12 heures de temps c'est l'entrepreneuriat c'est l'entrepreneuriat tu as des modèles de discipline que tu fais au quotidien mais le jour qui suit tu peux travailler beaucoup dormir moins en fait c'est cela mais tu sais que tu as un objectif peut-être de 10 000 euros des chiffres d'affaires par mois de 4100 euros des chiffres d'affaires par mois de 50 mille euros des chiffres d'affaires par mois de cent mille euro de chiffres d'affaires par mois d'un million d'euros de chiffre d'affaires par en que tu aimerais atteindre que tu travailles pour ça en fait donc une forte qui tombe l'eau sap bien de commencer en fait c'est tu n'as pas gagné tu n'as pas gagné ça vient juste de komEN K et une Une fois que tu quittes ton boulot, ça vient juste de commencer. Tu n'as pas encore gagné. Oui, parce que maintenant tu as 24 heures entre tes mains. Tu peux faire ce que tu veux. De lundi, mardi, mercredi, je tiens, vendredi, samedi, dimanche. Tu peux travailler 7 sur 7, 24 sur 24. Donc, ça vient de commencer. Une fois que tu quittes ton boulot, ça vient de commencer. Et c'est à cet instant-là que tu mets le tubo, en fait. C'est à cet instant que tu mets le tubo. Parce qu'à cet instant, tu n'as presque plus de limite. Si tu veux faire du 10 000 euros par mois, tu as tout le temps pour travailler, pour faire tes 10 000 euros par mois, des chiffres d'affaires. Si tu veux faire 20 000 euros des chiffres d'affaires par mois, tu as tout le temps pour travailler, pour faire tes 20 000 euros des chiffres d'affaires par mois. Tout dépend de toi. Mais à cet instant, tu as déjà tes 24 heures entre tes mains. Et tu peux faire de ça tout ce que tu veux. Maintenant, je vais te donner un conseil. Tout ce que je t'ai dit là, ce sont des conneries. Écoute très bien. Tout ce que je t'ai dit, ce sont des conneries. Si tu n'es pas rapide dans la prise des décisions. Tu dois être rapide dans la prise des décisions. Tu dois être très, très rapide. Et quand on dit très rapide, ce n'est pas un truc du genre où... Ce n'est pas un truc du genre où tu vas réfléchir aujourd'hui avant de voir dans 6 mois ou dans 1 an. Tu dois être très rapide dans la prise des décisions. Et aussi très rapide dans l'exécution. Sinon, tout ce que je t'ai dit là, c'est des conneries. Tu peux oublier en fait. Tout ce que je t'ai dit là. Si tu n'es pas rapide dans les décisions et dans l'exécution. Très, très rapide. Tout ce que je t'ai dit là, il faut oublier. Voilà. J'espère que la vidéo t'a plu. Donc, teste ta rapidité de prise de décision. En bas de la vidéo, il y a un lien. Tu peux cliquer dessus. Tu prends rendez-vous avec nous. Ensemble, on va voir comment est-ce qu'on pourra t'aider à pouvoir comprendre le secteur de la finance et de ses investissements en Allemagne. En fait, que tu commences à bâtir des revenus passifs dans le secteur de la bourse. Comment tu peux créer des business en partant de zéro avec des idées. Il faut que tu comprennes le système financier en Allemagne. Il faut que tu comprennes ça. C'est extrêmement important. Donc, tu cliques sur le lien. Tu prends rendez-vous avec nous. On va s'écouter. Et on va voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire pour toi. J'espère que la vidéo t'a plu. On est ensemble. Ciao, ciao. Ciao.